bonjour à tous dans cette vidéo nous n'allons pas parler d'histoire tout du moins pas directement on m'a souvent demandé comment je faisais pour aller chercher toutes les infos dans mes vidéos d'histoire sur guild wars alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je procède pour mes recherches vous montrer un peu l'arrière boutique de la conception de vidéos backstage avec mon superbe accent anglais voilà toute la partie archéologie sur internet tout du moins ça peut éventuellement vous aiguiller si jamais vous souhaitez faire vos propres recherches sur un sujet qui vous intéresse ou que je n'ai pas encore abordé on va ici aborder deux axes de recherche les sources de l'or officiel et les sources de l'or non officiel c'est bien vous suivez la base quand on recherche des infos c'est bien entendu qu'elle soit officielle donnée par arena net et la base de la base sans surprise c'est le jeu bien évidemment alors chercher des infos dans le jeu c'est pas non plus l'idéal tout est dispersé et en plus il ya deux jeux c'est la raison qui m'a poussé à lancer ma chaîne youtube rassembler ces infos éparpillés et les compilés pour faire un résumé de l'histoire claire et concis enfin j'essaye en tout cas en jeu on va pas vraiment chercher les infos on va plutôt les trouver au hasard au hasard nos aventures du moment qu'on s'y intéresse du moment qu'on s'arrête et qu'on parle un petit peu et qu'on s'intéresse un peu ce qui est autour de nous alors c'est quoi le meilleur moyen de s'abreuver d'histoire et d'éléments de l'univers en jeu dans guildoirs premier du nom outre la quête principale les quêtes secondaires sont bien souvent intéressantes et certains pnj ne sont pas à voir en informations il faut aimer lire les pavés de texte on trouve assez peu de quêtes fedex de mmo classique dans le cas tu es x petits sangliers tu es x gros sangliers puis tu es le chef des sangliers vous voyez de quoi je veux parler dans guildoirs les quêtes secondaires apportent souvent de la richesse dans l'univers du jeu pour nous apprendre par exemple quelle est telle faction quel est ce lieu à quoi sert cet objet on y trouve même parfois certaines révélations aussi dans chaque avant poste de mission coopérative il y a un pnj qui donne des explications sur la mission à effectuer ainsi que d'autres détails sur le contexte qui vous a amené jusqu'ici c'est assez pratique quand on a un peu perdu le fil sur l'histoire principale en parlant des avant poste en cliquant sur ces derniers sur la carte de thierry vous aurez toujours un texte d'ambiance apportant des précisions sur l'endroit son histoire son origine bref tout plein d'explications sur le lieu en question et ça c'est sur tous les avant poste également guildoirs se propose plusieurs livres en jeu que le joueur peut remplir en effectuant des missions ces livres résument ce que le joueur vient d'effectuer en gros et ainsi vous pouvez avoir une explication un peu plus romancée de l'histoire principale c'est le cas aussi pour les missions bonus qui sont facultatives et payantes qui retrace quatre grandes histoires passées de l'univers de guildoirs l'histoire de sol d'alessio et l'avènement du blanc manteau l'histoire de gwen et de sa capture dans les camps de chars l'ézac or tengu et le duel entre palawa joko et tu rayosa ces histoires sont bien évidemment riche et importante surtout visuellement puisqu'il s'agit d'événements majeurs dans l'univers du jeu dans guildoirs 2 c'est présenté différemment déjà parce qu'il n'y a pas de quête les infos sont donc souvent vécu à travers les événements dynamiques on a aussi la chance d'avoir des dialogues d'ambiance alors que dans guildoirs 1 nous n'avions que du textuel la grande force de guildoirs 2 c'est bien entendu ces livres que vous pouvez récupérer via diverses collections ou que vous pouvez consulter aux magnifiques et resplendissants priorés de durement oui je prêche pour ma paroisse oui la bibliothèque cachée accessible depuis l'instance les arcanes cachées dans l'épisode 5 de la saison 2 intitulé le spectre du temps cette bibliothèque est un véritable trésor de l'or avec énormément de textes et de livres à lire j'y ai passé du temps il y a aussi des succès qui apportent de nombreuses informations sur l'univers comme les tablettes mursat à la baie des bresses par exemple qui nous permettent d'avoir leur vision du monde à l'époque du dernier réveil des dragons ancestraux ou les mémoires maudites pendant halloween retraçant l'histoire d'os walthorn le roi des mans n'hésitez pas à abuser des guides du bus magique pour les compléter outre le jeu nous pouvons trouver des informations officielles à travers les trois romans de guild wars roman que je vous recommande de lire bien évidemment à noter que si vous souhaitez les lire chronologiquement il faut les commencer dans l'ordre inverse de publication à savoir la mer des lamentations le lien de la destinée et les fantômes d'ascalon chaque livre propose une histoire mais contient aussi beaucoup d'informations sur l'univers en général l'occurrence la mer des lamentations sur l'arche du lion le lien de la destinée sur les héritiers du destin et les fantômes d'ascalon sur le conflit humain char en support papier je vous recommande également l'art book officiel de guild wars reprenant des illustrations de guild wars à guild wars 2 toutes campagnes confondues y compris guild wars utopia la campagne avortée et je compte bien m'y intéresser un jour d'ailleurs à utopia mais passons c'est pas le sujet l'art book contient des illustrations incroyables mais vrais mais aussi des précisions sur l'univers en général attention néanmoins c'est en anglais une autre source sur laquelle je me base beaucoup ce sont les manuels des premiers jeux guild wars oui ça date d'un autre temps les manuels j'ai personnellement toujours été friand de ces petites lectures quand j'achetais un jeu et ce dès mes premières consoles je me rappelle encore le manuel de sim city sur super nes un roman le truc je l'ai lu dix fois je crois à l'intérieur des manuels de guild wars arenanet était généreux sur les descriptions et des personnages les lieux bref tout ce qui touchait à l'univers si vous ne les possédez pas pas de panique ils sont téléchargeables gratuitement sur le site officiel au format pdf ça dépanne toujours enfin la source que j'utilise le plus c'est bien évidemment les wikis celui de guild wars ou de guild wars 2 anglais ou français tout y est le travail effectué pour tout cataloguer est juste impressionnant et c'est là c'est la base de mon travail de recherche le point de départ qui me permet de savoir où aller en jeu pour lire ou vérifier les informations voire de mes propres yeux les éléments de l'univers qui m'intéresse quel succès à viser à quelle peine j'ai parlé bref le wiki reste hyper important pour aller chercher des informations sur le lore je me rends généralement sur les pages des personnages des lieux ou même des missions pour avoir accès à tous les dialogues pour vous donner une idée actuellement je traite de l'histoire de guild wars premier du nom et avant de refaire chaque mission coopérative j'épluche la page correspondante du wiki et je relis tous les dialogues franchement le travail des contributeurs est impressionnant un gros gg à eux certaines pages sont vraiment intéressantes notamment les storylines sur les wikis anglais résumant l'histoire ou bien certains articles de l'or officiel comme ceux sur le groupe de devonna ou bien le magnifique article sur quanta un empire divisé côté qui doit se deux vous avez également des textes sur l'entre-deux-jeux le mouvement du monde ou des petits récits sur les personnages principaux comme le très apprécié bram hersen bref le wiki c'est la vie niveau source officielle en a fait le tour c'est déjà pas mal maintenant on peut aussi vouloir utiliser les connaissances et les formulations d'autres fans de guild wars qui auraient effectué ce travail de recherche sur les sources officielles pour le retranscrire de manière plus digeste et c'est là que nous allons parler des sources non officielles en premier lieu sur le support vidéo youtube donc nous avons plusieurs vidéastes qui parlent du lore du jeu un certain historien atis par exemple qui est pas mal mais un peu mou du genou et je vous vois qui est là c'est pas gentil bref oui c'est le but même de ma chaîne mais je ne suis pas le seul à aborder le lore du jeu en tant que partenaire arena net vous pourrez bien évidemment trouver nicolas chti qui dévoile l'histoire du jeu sous forme de let's play commenté de la première mission de guild wars prophecy jusqu'à la dernière mission de guild wars 2 actuellement l'épopée du givre ce let's play comprend également les missions de la saison 1 qui est aujourd'hui injouable donc c'est plutôt cool de pouvoir visualiser ce qui s'est passé notamment l'impressionnante attaque de scarlet sur l'arche du lion c'est un travail d'archives impressionnant et c'est un bon moyen de suivre l'histoire telle qu'elle est montré par arenanet toujours chez les partenaires son compère baderas qui même s'il ne dédie pas sa chaîne au lore propose pas mal de vidéos sur l'univers du jeu vous y trouverez des vidéos centrées sur des personnages dont on parle assez peu comme par exemple le vétéran sergey vous voyez qui c'est non et bien je vous recommande de visualiser la vidéo qui lui est consacrée elle m'a personnellement touché voilà non partenaire mais gros potentiel zori a créé sa chaîne très récemment et propose une série de vidéos intitulé les secrets de thierry où il met le focus sur des personnages des entités ou des événements avec beaucoup de détails le tout raconté par un conteur exceptionnel un vrai nain avec l'accent et tout je vous recommande chaudement son contenu également yorex propose sur sa chaîne une série de vidéos intitulé l'histoire d'un peuple où il aborde je vous donne en mille l'histoire de plusieurs peuples de thierry centaure tengu démon le choix est là et à la qualité également enfin pour finir du côté anglophone je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter wooden potatoes partenaire d'arenanet il a une connaissance du lore très poussé et reste une référence en ce domaine ses vidéos m'ont inspiré même si j'ai choisi une approche différente son savoir reste impressionnant et si l'anglais ne vous effraie pas je vous recommande bien évidemment son contenu côté site web on trouve aussi pas mal d'endroits de qualité où chercher des infos sur l'univers du jeu et en tête je placerai guild wars 2 trivia j'en ai souvent parlé notamment lors de mes sessions de stream sur la chaîne du bus magique principalement parce que j'étais avec babylone qui est le rédacteur de nombreux articles sur le lore du jeu et que vous pouvez consulter sur le site ces articles sont de qualité très détaillé et illustré avec des sujets variés comme abaddon les brumes ou les guerres des guildes par exemple et si jamais vous voulez tester vos connaissances le site a un discord dédié un discord que j'ai déjà évoqué par le passé questions pour un quagan toutes les heures une question sera posée et le premier à répondre correctement gagnera des points à noter que les questions sont créées par les membres vous pourrez vous même soumettre vos questions à ajouter au quiz sachant qu'aujourd'hui il ya déjà plus de 1200 questions c'est franchement pas mal si toutefois ce qui vous intéresse c'est plus l'histoire principale de guild wars 2 le site du bus magique vous propose des résumés pour chaque saison et extensions ce qui vous permettra et bien de vous rafraîchir la mémoire ou même de connaître l'histoire tout court si vous n'avez pas toutes les saisons du monde vivant très pratique surtout quand on sait comment l'histoire de guild wars 2 est dense avec énormément de personnages certains qu'on attend toujours de recroiser derrière enfin pour conclure avec les pistes non officielles de l'or j'utilise personnellement beaucoup les discussions entre les joueurs pour avoir des avis extérieurs et potentiellement me remettre en question sur certains points les forums de guild wars 2 ou même souvent les pages de discussion sur les wikis il ya énormément passionné qui n'hésite pas à échanger sur certains aspects du jeu et de son univers souvent avec bienveillance pas tout le temps mais souvent et beaucoup ont des avis intéressants sur des zones d'ombre mal expliqué du lore le fonctionnement de la magie par exemple les brumes vraiment beaucoup lire les discussions entre les joueurs reste intéressant et c'est indispensable selon moi d'avoir d'autres visions voilà du jeu de la tirée il n'y a pas que sur les forums d'ailleurs aujourd'hui discord a un succès phénoménal et vous trouverez bien entendu des échanges autour du lore sur les discords guild wars et guild wars 2 qu'ils soient francophones ou anglophones selon votre votre préférence voilà on a fait le tour c'est déjà pas mal d'infos alors bien entendu c'est une liste très résumé si vous avez d'autres sources que vous estimez intéressante à partager n'hésitez pas à en faire part en commentaire je ne pouvais bien évidemment pas parler tout sous peine d'avoir une vidéo d'une heure et encore il manque encore il manquera encore quelque chose j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu c'est un travail un peu différent de ce que je fais d'habitude mais étant passionné de l'or je trouvais ça intéressant de vous parler des différents axes de recherche que j'utilise pour faire mes vidéos merci à tous d'avoir visionné jusque là j'espère que personne ne s'est endormi j'oserais bien un petit chris trident pour en réveiller quelques uns mais bon je suis sympa je sais pas mieux ça portez vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur guild wars salut